Dans cette vidéo, on va comparer deux modèles de business qui sont la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartement. Alors si la sous-location a toujours été un business ultra rentable et super accessible, en 2024, les choses ont changé puisqu'aujourd'hui, nous avons des législations qui sont de plus en plus importantes, une fiscalité qui est moins intéressante, notamment avec l'histoire de la TVA et aussi une concurrence qui est beaucoup plus importante. Pourtant, il y a des opportunités à saisir et je vais vous livrer dans cette vidéo mes conseils pour réussir dans ce contexte. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous livrer ma méthode et ma vision si je devais recommencer complètement de zéro. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous découvrez un petit bouton s'abonner, vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'investissement dans l'immobilier, je vous parle aussi d'investissement en bourse parfois, mais je vous parle surtout d'entrepreneuriat et je vous parle justement de business, de sous-location et de conciergerie, deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière en partant complètement de zéro, sans crédit bancaire mais par contre avec des résultats rapides. Si aujourd'hui, vous souhaitez vous aussi vous lancer dans ces business, je vous invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles. Vous déroulez dans la partie description. Vous allez suivre pas à pas mes méthodes et à la fin, vous allez voir, vous allez pouvoir me rejoindre lors d'un webinaire gratuit où je serai en live et où je vais répondre justement à toutes vos questions. Pour ceux qui font de la location en courte durée, j'ai une excellente nouvelle. Si aujourd'hui, vous souhaitez alléger votre fonctionnement sur la gestion de vos ménages, sur la gestion de vos équipes, la gestion des voyageurs pour les conciergeries, la gestion des propriétaires, sachez qu'il existe une application que j'ai développée qui s'appelle Guest Lucky, un ERP qui vous permet de tout automatiser et d'avoir un contrôle et un suivi de l'ensemble de vos logements et de vos clients. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va justement comparer la sous-location, la conciergerie. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question lorsque vous rejoignez mes programmes de formation. Vous vous dites, est-ce que je fais plus de la sous-location ? Est-ce que je fais plus de la conciergerie ? Et vous avez aussi des craintes par rapport aux lois ou tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, la fiscalité et puis également aussi la concurrence. Alors justement, peut-être déjà commencer par le terrain de jeu qui est la location courte durée. La location courte durée, ça existe depuis la nuit des temps. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de communes ont tendance à légiférer et ont tendance à mettre des restrictions pour éviter que ça soit juste de la folie et que derrière, il y en ait toujours de plus en plus. Moi, ce que j'ai toujours dit aussi par rapport à ça, c'est que c'est la loi du marché qui va faire le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, mine de rien, énormément d'attentes par rapport à des voyageurs. Ce n'est pas par hasard que la France est le deuxième pays après les États-Unis où il y a le plus de voyageurs qui viennent en location courte durée sur Airbnb, sur Booking ou sur des réservations, sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est un fait et aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Je comprends aussi que les communes veulent réglementer parce qu'elles veulent qu'il y ait aussi une bonne proportion de logements, mille allocations traditionnelles pour des personnes qui cherchent un logement et qui cherchent une résidence principale pour tout simplement s'héberger. Ça, je peux le comprendre également. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans certaines communes, il y a déjà des réglementations qui sont en place et qui existent. Ce n'est pas nouveau. Et effectivement, c'est en train de se généraliser, qu'on soit très clair. C'est en train de venir sur d'autres communes. Mais à chaque fois, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que la commune analyse si effectivement, elle estime qu'il y a trop de logements en location courte durée et qu'en même temps, il y a une tension locative, c'est-à-dire que c'est difficile de se loger. Là, elle réglemente. Ça ne veut pas dire qu'elle l'interdit. Ça veut dire qu'elle réglemente. Donc ça, c'est la première chose. Et je voulais rétablir aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, la vérité sur ce qui se passe en location courte durée parce que j'entends beaucoup de personnes aussi qui se plaignent et qui, ça y est, tout de suite, ce n'est plus possible. Non, c'est juste qu'il y a des communes, effectivement. Et je vous le dis aussi, en France, il y a 35 000 communes. 95 % des communes aujourd'hui n'ont pas de réglementation comme celle-ci. D'accord ? Notamment le changement de destination ou le changement d'usage que vous devez réaliser à la mairie. Ça, ça ne concerne que 5 % aujourd'hui des communes. Donc vous voyez, il y a quand même le terrain de jeu. Il reste quand même assez gros. Après, effectivement, les 5 % sont aussi dans les communes qui sont les plus importantes. On est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire que les communes qui sont proches des petites communes, des grandes communes, des grosses agglomérations, que derrière, vous ne pouvez pas prendre des réservations. Ça, c'est confirmé aujourd'hui. Vous prenez des réservations dans toutes les communes de France. Il y a des besoins. Franchement, je vous le dis, pour tout ce qui est lié au logement, n'importe quelle ville de France, que ce soit la location courte durée, moyenne durée ou longue durée, il y aura forcément un client, il y aura forcément quelqu'un pour vous. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la partie fiscale. Donc là, effectivement, je vous en ai parlé notamment sur une précédente vidéo et je vous remettrai le lien en haut de celle-ci, où je vous parle de la fameuse taxe, la TVA à 10 % qui va normalement se mettre en place sur la location emmeublée, destination location courte durée. Ça a été écrit. Il y a encore pas mal de zones d'ombes par rapport à ça. Je préfère vous le dire puisque j'ai consulté des experts comptables. Honnêtement, il y a encore plein de zones d'ombes. J'ai même eu aussi des retours des finances publiques, du centre des impôts. Et ce n'est pas encore… Voilà, à mon avis, ça va venir, mais on ne sait pas exactement précisément sous quel fond. Enfin, comment tout ça va réellement s'appliquer. Ça, et donc, il y a des zones d'ombes, je vous le dis. Donc pour l'instant, mollo, 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 même si effectivement, ça devrait arriver. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez devoir reverser 10 % des revenus que vous allez collecter. Donc en fait, vous allez perdre 10 % de marge pour être très clair. Mais par contre, vous serez à la TVA, c'est-à-dire que vous récupérez donc la TVA sur les achats que vous allez pouvoir réaliser, notamment les meubles, la blanchisserie, etc., etc. Et puis enfin, il y a la concurrence. Pour moi, c'est les trois volets importants aujourd'hui sur lesquels vous devez regarder. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est beaucoup plus importante en location de compte durée. Il faut se dire les choses comme elles le sont. Il y a encore des communes où c'est complètement acceptable. Par contre, il y en a d'autres où c'est juste l'explosion. Mais pour moi, aujourd'hui, il faut comprendre que dans le métier de la location de compte durée, il y a des sous-niches en fait, puisque l'LCD est une forme de niche. Il y a en fait, ou alors on considère que c'est une activité. Dans ces cas-là, il y a des niches en fait dans l'LCD. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Notamment, j'en ai déjà parlé très souvent, louer, mettre à la location des studios, des T2, ça franchement, ça pullule. Et là, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment aller sur ce type de logement, moi, je vais vous conseiller plutôt de faire la location moyenne durée. C'est-à-dire de la location avec minimum un mois. En plus de ça, vous serez conforme à la réglementation sur les grandes agglomérations. Donc ça, c'est cool. Donc, vous faites notamment des beaux mobilités. Et ça, ça fonctionne. Qu'on soit très clair. On n'en parle pas assez de ça, de la location moyenne durée. J'en ai parlé un petit peu sur cette chaîne YouTube, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Vous me direz dans la partie commentaire. Mais honnêtement, il y a aussi du business à aller chercher là-dedans. Franchement, pour ça, tranquille, même si vous avez parlé de plein de choses, ce n'est pas la fin de tout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il se passe beaucoup de choses. Ça bouge énormément, c'est clair et net. Mais on est là aussi pour s'adapter. Nous sommes des entrepreneurs. On est là pour aussi s'adapter à l'activité. Et au terrain de jeu. Et aux règles du jeu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un fait. Donc, la concurrence, elle est là. Mais aujourd'hui, il faut effectivement chercher à se différencier. Donc, pour moi, c'est aller sur des logements qui sont beaucoup plus grands. Ça va être créer des expériences. Mais on va y revenir dans cette vidéo. Et ça va être aussi vraiment apporter un maximum de valeur auprès de votre voyageur. Plus le voyageur sera satisfait, plus derrière, ça aura des conséquences sur votre notation. Et in fine, sur la prise de réservation. N'oubliez pas aussi que notamment avec Airbnb, en fait, tous ceux qui ont des mauvaises notations sont éjectés de la plateforme. Donc, ça veut dire que la plateforme se concentre sur les meilleurs. Donc, si un donné, vous arrivez à être dans les meilleurs, ça veut dire que si vous êtes suffisamment patient, c'est vous qui allez rafler toutes les parts du gâteau. Et tous les autres vont quitter le navire. Ils vont arrêter. Donc là, on est arrivé à un stade où effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Mais je vous le dis, ça va s'alléger. Ça va redescendre. On va redescendre naturellement. Parce qu'il y en a certains qui vont arrêter. Il y en a certains qui vont estimer qu'ils ne gagnent pas assez. Que ce n'est plus aussi rentable que c'était les années précédentes. Et qui vont changer en fait leur plan. C'est évident. Et puis, il y aura tous ceux qui n'auront pas compris que les appartements aujourd'hui, on doit absolument faire ce que j'appelle une fiche d'entretien. Comme si c'était un véhicule. Vous avez une fiche d'entretien. Et bien sur votre appartement, vous avez également une fiche d'entretien. C'est-à-dire que ce qu'il faut accepter et comprendre, c'est que l'appartement, si vous le laissez s'épuiser, c'est-à-dire que vous ne faites rien, vous mettez vos meubles, vous décorez. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, plus les années vont passer, plus l'appartement va s'assécher en fait. Et au bout d'un moment, il sera complètement… il n'y aura plus de jus, il n'y aura plus rien à sortir de ça. Et en fait, l'appartement, il sera terminé. Et là, vous vous direz, ça ne marche plus. Non, c'est juste qu'en fait, vous aurez laissé les choses filer. Et quand vous vous direz, il faudrait que je remette un peu d'argent et tout, vous ne serez pas prêts à le faire. Parce que vous aurez vu votre chiffre qui est en train de descendre. Et d'un autre côté, vous vous dites, il faut que je remette de l'argent. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arbitrer, vous allez dire, j'arrête. Mais peut-être qu'il aurait fallu d'année en année justement remettre une partie de vos gains pour toujours réembellir, rééquiper. Et moi, c'est ce que je fais sur mes logements. Alors, je ne dis pas que j'ai été bon parce que je l'ai compris trop tardivement. C'est l'expérience qui vous parle ici et c'est ce qui m'est arrivé. Mais effectivement, j'ai compris aujourd'hui que je dois chaque année réinvestir dans mes logements pour faire en sorte qu'ils soient toujours dans la meilleure disposition et aussi en adéquation avec les attentes des voyageurs. Parce que les attentes sont de plus en plus importantes. Donc ça, c'est le périmètre, on va dire, de la LECD. Alors maintenant, le périmètre de la sous-location, en fait, ce n'est qu'un moyen, la sous-location, de faire de la LECD et de la location de compte durée. Ce n'est que le moyen d'exploiter. Donc en fait, la sous-location, en elle-même, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est plus la LECD, la location courte durée. Et là, je viens de vous répondre à l'instant. Après, on a les conciergeries. Les conciergeries, explosion ! Pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui lancent des conciergeries ? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'appartements en location courte durée. C'est comme ça, c'est un fait. Donc forcément, le gâteau est de plus en plus grand. Donc, il y a de plus en plus de parts à se distribuer. Et ne pensez pas aussi à tort. Certains pensent que sous prétexte qu'il y a déjà des concurrents, en fait, c'est mort. Pas du tout ! Pas du tout ! En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a de la concurrence, c'est très bien. Au contraire, c'est très très bien. C'est très très bien parce que ça va vous aider à rentrer sur le marché, justement. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Ça serait trop complexe, notamment en faisant votre étude de marché, etc. Ça va vous permettre de rentrer plus facilement sur le marché en les étudiant, justement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la conciergerie, aujourd'hui, même si vos concurrents sont déjà présents, ne vous dites pas, ils vont aller chercher les autres parts du gâteau. Ils sont déjà hyper busy, hyper occupés à s'organiser et à bien faire ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Donc, vous, vous allez rentrer, vous allez capter ce nouveau marché. Donc, aujourd'hui, on est sur cette tendance où il y a toujours plus, dans plus, dans plus, dans plus de logements. Donc, en fait, c'est juste que le gâteau est de plus en plus gros et donc, vous, vous rentrez sur un marché qui est de plus en plus important. Donc, pour moi, c'est très clair par rapport au marché. Alors, on arrive maintenant sur la partie investissement. Quel investissement il faut prévoir dans ces activités ? La conciergerie, c'est très simple. Il n'y a besoin de rien ou quasiment rien. Peut-être une formation, des frais de création d'entreprise, peut-être quelques logiciels, applications. Et puis, peut-être une machine à laver, un sèche-linge si vous démarrez de chez vous. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un dépôt de garantie pour un local commercial que vous allez peut-être prendre à un moment donné. Ça s'arrête là. Donc, l'investissement, il est quasi nul sur la conciergerie et c'est ça qui est top parce qu'on va faire du cash très rapidement. Puisqu'en fait, on démarre quasiment rien et très rapidement, on fait du cash. Donc, en fait, ce qu'on va gagner, ce n'est pas du net. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça ne va pas venir gommer des amortissements qu'on pourra avoir sur des investissements faits initialement. Pas du tout. À l'inverse, la sous-location nécessite un peu plus d'apport parce que… Alors, ça va encore une fois quand on est dans la sous-location, dépend de ce que vous faites. Soit vous faites de la location en meublé, c'est-à-dire que vous trouvez des appartements qui sont déjà meublés, soit vous prenez des appartements qui sont en location en nu. En meublé, il n'y a pas besoin de meubler, ils sont déjà prêts. Mais généralement, ça nécessite quand même un petit peu de décoration et donc plusieurs centaines d'euros d'investissement. Si vous prenez des logements en nu, donc comme moi je fais, ça veut dire que là derrière, il va falloir meubler les appartements. Donc forcément, il y a un investissement qui est plus lourd. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'on paye entre 15 et 20 % moins cher le loyer. Donc in fine, moi généralement, je le vois comme ça. C'est que je me dis les 6 premiers mois, voire les 10 premiers mois de l'année vont me permettre de me rembourser mon investissement et les années suivantes vont correspondre à ma marge et à ce que je vais réellement générer en cash flow positif. C'est pour ça que généralement, je fais des contrats de 5 ans parce que j'essaie vraiment de me voir le plus loin possible pour que je puisse absorber mes amortissements et mes investissements. Donc effectivement, et puis il y a aussi cette partie-là, mais il y a aussi le dépôt de garantie que vous allez verser au propriétaire, ce qui va forcément vous demander un dépôt de garantie, un mois en règle générale. Donc il y aura ça à financer. Et puis peut-être qu'il y aura le premier mois de loyer, mais ça, normalement, et notamment si vous suivez ma formation, vous savez qu'on a possibilité de le négocier. Et je l'explique dans cette formation comment s'y prendre. Donc voilà en gros la sous-location, clairement, en termes d'investissement, voilà ce que ça représente aujourd'hui. Donc c'est vrai que la consergerie, vous démarrez vraiment de zéro pour le coup. La sous-location, un peu moins. Mais les attentes ne sont pas les mêmes non plus, notamment sur le ROI. Et c'est justement le bon tremplin pour vous parler du retour sans investissement. Alors justement, on arrive maintenant sur la partie ROI et donc le retour sans investissement. Donc on l'a vu, consergerie, investissement quasiment nul. Donc en fait, c'est que du positif dès que vous démarrez en fait. Et il faut bien comprendre que c'est surtout une notion d'échange de temps face à ce qu'on vend. Donc soit c'est votre temps, soit c'est le temps des personnes avec qui vous travaillez. Donc il faut l'évaluer ce temps. Il a un coût, vous avez un coût forcément horaire, vos équipes également et vous l'évaluez. Et ce qu'il faut, c'est vendre vos services avec ce calcul qui intègre le temps plus une marge, une marge commerciale suffisante pour absorber, on va dire, les frais de fonctionnement de l'entreprise, mais surtout aussi pour penser à vous rémunérer et pour dégager des dividendes. Donc vous voyez que le principe du ROI sur la consergerie, il est très simple et il peut être très rapide, vraiment. Parce que c'est lié en fait à l'évolution de l'activité. Et c'est pour ça que c'est un business que moi j'avais choisi il y a plus de 10 ans parce que j'étais dans une période de ma vie qui était très compliquée, j'avais tout perdu, j'étais caution personnelle, j'étais saisi de biens, etc. Enfin, ça a été pour moi juste l'enfer. Et j'avais choisi justement ce business de consergerie parce que je savais qu'en fait, ce que j'allais gagner ne nécessitait pas d'investissement en fait, ne nécessitait pas de cash, de toute façon je n'en avais plus. Donc en fait, c'était pour moi un moyen de me refaire financièrement et ça a été le cas. Donc là, vous avez compris, le ROI il est juste excellent sur la consergerie. Et si après on prend la sous-location, le ROI pour moi va se calculer aussi en intégrant les amortissements de vos investissements. C'est-à-dire que vous allez effectivement mettre donc une caution sur la table, vous allez mettre donc de l'ameublement si vous avez fait de la location en nu, enfin si vous prenez des logements en nu et vous allez aussi mettre de la décoration. Donc le ROI, il va s'obtenir une fois que tout ça sera bien absorbé. Et là, il n'y a que le temps qui vous fait dire est-ce que derrière j'aurai le temps de rembourser tout ça et ensuite générer suffisamment d'argent. C'est évident. Moi aujourd'hui, ce que je peux constater au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas hésiter à investir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire des logements où on est vraiment dans du luxe, on est vraiment dans de la création d'expériences pour ces voyageurs, c'est-à-dire mise à disposition d'équipements spécifiques, innovants, que vous ne retrouvez pas dans d'autres appartements. En fait, l'idée, c'est de sortir de la masse. Il faut absolument que vous ne soyez pas dans la masse. Vous soyez vraiment sur des logements complètement atypiques qu'on ne retrouve pas ou du moins quand on en retrouve, quand on va sur les plateformes de location, vous soyez un peu… Vous ressortez du lot. Quand on scrolle, on va s'arrêter sur la vôtre parce que la vôtre, elle est vraiment particulière. Votre logement est vraiment particulier. Et là, vous allez créer de la valeur, vous allez vendre plus cher et donc le ROI va juste être nettement supérieur. Donc, ça passe effectivement par la création d'expériences, mais ça passe aussi par, on va dire, les services et l'accueil que vous faites aux voyageurs. Et pour moi, il faut vraiment viser et se comporter comme si vous étiez un hôtel 5 étoiles. Un jour, si vous ne l'avez jamais fait, louez une nuit dans un hôtel 5 étoiles, vous verrez ce qui se passe. Vous comprendrez tout de suite l'expérience que vous vivez. Il faut reproduire la même chose si vous voulez faire de la sous-location et que vous voulez performer. Donc, ce que je vous dis là, c'est que si vous faites la moyenne de ce que fait tout le monde, vous aurez un ROI faible, moyen. Mais si vous allez vraiment sur des produits plutôt haut de gamme et que vraiment vous avez une vision hôtelière, on va dire, là, pour le coup, vous allez vraiment créer de la valeur et là, pour le coup, le ROI va juste être juste excellent. Alors, on arrive maintenant à une autre partie qui est est-ce que c'est facile de se lancer en conciergerie, en sous-location ? Et finalement, je commence par quoi ? Je vous l'ai dit, vous l'avez vu, les points forts, les points faibles des uns et des autres. Donc là, conciergerie, on démarre de zéro. La sous-location, il y a un petit apport après. Donc déjà, il y a une partie financière. Ensuite, il y a votre relation par rapport à ce business. En conciergerie, c'est vrai que ça va beaucoup reposer sur les réseaux sociaux, création du site web, référencement et ça va être aussi sur du terrain. Il va falloir faire des rencontres. Il va falloir aller dans des réunions business. En fait, c'est ça qui va créer et vous allez comme ça vous faire connaître. Donc c'est vrai que pour moi, c'est plus en mode, pas passif, mais c'est plus en mode, on attend que le client vienne nous voir, même si pour moi, ça passe par une démarche proactive où on doit aller vers le client, c'est évident. Mais on peut quand même aussi le voir en mode, alors surtout s'il n'y a pas trop de concurrence, c'est évident, mais si vous êtes sur une ville qui est hyper concurrente, ça, ça ne marchera pas. C'est évident, on leur fait un référencement béton. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment jouer plus sur les réseaux sociaux et notamment sur votre site web pour faire de l'acquisition de leads, l'acquisition de clients. A l'inverse, la sous-location, c'est de la prospection. C'est-à-dire que là, il faut décrocher le téléphone, envoyer des emails, se rendre sur place et visiter des appartements. Et quand vous les visitez, il faut que ça corresponde à vos critères et il faut convaincre le propriétaire. Donc c'est vrai que la démarche, on va dire au départ, elle est quand même un peu plus lourde. Lourde, mais immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez démarrer l'activité demain. A l'inverse, la conciergerie, il y a un temps. Il peut s'écouler un peu plus de temps, un mois, deux mois, trois mois avant que la mayonnaise la prenne. La sous-location, la mayonnaise peut prendre tout de suite, demain. Parce qu'en fait, vous décrochez, vous tombez sur le propriétaire qui vous dit c'est ok, demain, vous pouvez démarrer. Ça peut être très rapide pour le coup. Donc vous voyez qu'il y a son lot d'avantages et d'inconvénients. Et d'ailleurs, moi, ce que je recommande à ceux qui se lancent, c'est, enfin du moins ce que j'ai pu observer pour ceux qui se sont lancés à travers mes formations, c'est que ceux qui font de la sous-location, ils vont petit à petit faire aussi de la conciergerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont développé une compétence dans leur société de sous-location qui est finalement la gestion, l'organisation de leur activité, l'automatisation. Et donc, ils vont mettre à disposition d'autres propriétaires pour leur proposer la même chose. Par contre, c'est vrai qu'en conciergerie, j'ai moins de personnes qui font le tremplin vers la sous-location. Il y en a, mais moins, parce qu'en fait, eux, ils ont choisi ce modèle-là parce que je pense que ça correspond à ce qu'ils attendaient. Et donc, ils auront un peu plus de mal à aller sur la sous-location. Ça, c'est le retour terrain que je peux vous faire puisqu'aujourd'hui, j'ai formé plus de 2500 personnes dans ces activités. Donc, je pense que j'ai un bon retour terrain aujourd'hui puisque ça fait plus de 6 ans que je vous parle de ça sur cette chaîne YouTube. Donc, je pense que je suis un des pionniers à vous avoir expliqué le modèle économique de la sous-location et de la conciergerie parce qu'aujourd'hui, je vois plein de personnes qui vous parlent de ça sur YouTube. Elles ont démarré ça il y a 6 mois et elles vous revendiquent ça comme étant… Elles n'ont même pas de retour d'expérience. Moi, je vous parle vraiment de retour d'expérience. D'ailleurs, vous pourrez constater et juger par vous-même que sur cette chaîne YouTube, j'ai donné quand même pas mal d'informations. Bref, c'est un autre sujet. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, ceux qui font de la sous-location ont moins tendance à aller sur la… Enfin, ceux qui font de la conciergerie ont moins tendance à aller sur la sous-location. Mais honnêtement, pour moi, les deux s'arbitrent très très bien. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je crée une entreprise pour chacune des activités ? La réponse est non. En fait, vous mettez tout dans la même boîte. C'est juste qu'il faut bien avoir une comptabilité bien distincte parce qu'il y a notamment des notions de TVA qui sont différentes. Et donc, il faut absolument bien gérer sa comptabilité bien séparée. Mais ça, un expert comptable vous l'expliquera mieux que moi. Parce que ça vous permettra aussi de faire, par exemple, de l'analyse analytique. Savoir est-ce que c'est la sous-location qui rapporte le plus ? Est-ce que c'est la conciergerie ? Est-ce que je mets le focus cette année plus sur la conciergerie ? Est-ce que c'est plus le focus sur la sous-location ? Est-ce que j'ai de la trésor pour aller développer la sous-loc ? Et des fois, des gens démarrent par la… C'est-à-dire qu'en fait, dans leur tête, ils ont la… Vous savez quoi ? Des fois, il y a des personnes qui ont un schéma très lointain. En fait, ils veulent faire de l'investissement IMO. Mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas possibilité d'obtenir un crédit bancaire. Ils se disent « Je vais faire de la sous-loc. » Mais je n'ai toujours pas d'argent. En fait, ils démarrent par la conciergerie. Donc, la conciergerie leur permet de faire un petit apport. Ce petit apport, ils mettent dans de la sous-location. Cette sous-location rapporte un peu plus parce qu'effectivement, on a tendance à plus gagner en sous-location pour ensuite accéder à un apport pour faire de l'investissement IMO. Donc, vous voyez, il y a quand même un fil conducteur sur tout ça. Voilà, donc du coup, vous avez compris un petit peu. Donc, la facilité dépend un petit peu de vous, votre vision. Je ne peux pas vous dire que c'est plus l'un que l'autre. Pour moi, c'est les deux. Et en fonction de votre profil, c'est pour ça que n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique. On est capable de vous dire, nous, ce qu'on vous conseillerait justement le plus. Et enfin, on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Eh bien, c'est ma vision et mes recommandations. Donc, mes recommandations pour lancer ces business, vous l'avez compris. J'ai pas mal développé. Donc, pour moi, les deux sont possibles en même temps. Mais en fonction de vos finances, en fonction de vous aussi, de vos capacités, vous serez plus tenté vers l'une que l'autre, notamment avec ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la conciergerie est en plein essor. Il y a énormément de demandes, je vous le dis. Plein de gens créent leur conciergerie et parce qu'il y a de plus en plus de logements qui arrivent sur le marché. Donc, ça, on répond juste à un besoin. À l'inverse, la sous-location est fortement liée à la location quant au duré qui elle-même est fortement liée à la réglementation, à la fiscalité, etc. Donc, c'est plus ça qu'il faut regarder en sous-location sur ce qui se passe sur l'LCD. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, vu qu'il y a plus de contraintes aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse de sous-location ? Pour moi, la réponse est non. C'est juste qu'il faut peut-être aller sur des villes plus petites, faire des vraies créations d'expérience, avoir des vraies attentions aux voyageurs, créer sa marque, créer un concept et communiquer autour de ce concept avec un site web, avec vraiment une expérience particulière que le voyageur va vivre et là, vous allez performer. Mais c'est sûr que si vous vous contentez de faire comme la moyenne de ce que font tout le monde, c'est-à-dire faire exactement la même chose que tout le monde, vous aurez des résultats très moyens. Donc aujourd'hui, ça a changé, c'est vrai. Il y a deux, trois ans, en fait, il suffisait d'aller chercher des sous-locs de partout. D'ailleurs, au début, j'étais un peu fou parce que je prenais tout ce qui venait. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, bah non, en fait, il vaut mieux que j'en ai moins. Mais qu'est-ce que je fais ? Je le fasse vraiment très, très bien. Ou alors, si je prends des petits appartements, je vais plutôt les mettre en location moyenne durée parce que ça correspond à une typologie de clients, notamment des professionnels comme on a nous dans notre société. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit truc aussi. Sachez aussi que quand vous avez une conciergerie, vous êtes approchés régulièrement par des entreprises qui veulent loger, par exemple, des salariés. Aussi, dans nos clients, des agences d'intérim puisqu'effectivement, ils vont chercher des logements court terme pour des personnes qui vont être présentes dans le logement, qui vont être présentes dans la ville et donc dans votre logement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la conciergerie est un moyen finalement d'avoir des contacts. Et ces contacts-là, si vous avez des appartements sous location, vous allez pouvoir les mettre dedans en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça pour nous, c'est pour ça que la connexion entre les deux se fait assez facilement. Et au bout d'un moment, ça devient même plutôt intéressant d'avoir une partie de son parc en sous location, une partie de son parc en conciergerie pour justement répondre un petit peu à tous les besoins, les demandes qu'on peut avoir à droite à gauche. Et puis, c'est vrai aussi que si un jour, vous avez un problème dans un logement, c'est très facile en sous location de se dire « Tu sais quoi ? Je vais le remettre dans un autre logement qui est disponible. » C'est ce que font les hôtels. Quand vous avez un souci dans une chambre, ils vous rebasculent dans une autre chambre. En conciergerie, c'est beaucoup moins facile parce qu'en fait, c'est des appartements qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des appartements qui sont à des propriétaires. Donc c'est pour ça que pour moi, les deux se présentent plutôt bien dans un contexte et dans une création d'entreprise autour de l'immobilier. Et puis après, vous pouvez même envisager de faire de l'investissement IMO via une autre société, avec un système de holding, etc. Et ça permet la boucle est bouclée. Vous êtes sur tous les secteurs en fait. Donc ma vision est qu'aujourd'hui, il faudra surtout regarder ce qui se passe sur la réglementation liée à l'allocation courte aux durées, la fiscalité bien évidemment, mais on sent que le gouvernement est quand même plus focus sur la fiscalité que sur la réglementation puisque la réglementation la laisse un petit peu à disposition et à l'arbitrage des maires des communes plutôt qu'à raisonner sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe globalement dans le monde entier. C'est plutôt lié à des communes. Ce n'est pas une réglementation nationale en fait. Donc sur la réglementation tranquille, il y a des choses qui vont se passer, c'est évident. Sur la fiscalité aussi, c'est clair. Donc ça, c'est juste emmerdant parce que derrière, c'est forcément moins de marge pour nous. Mais encore une fois, il y a des zones d'ombre. Donc il faut observer. Et aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, les choses ne sont pas claires. Donc pas de panique. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Pour ceux qui souhaitent se lancer, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre un rendez-vous. On pourra tout vous expliquer en long, en large et en travers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions, à rajouter peut-être vous comment vous faites, à la partager à un ami, à me laisser le pouce vers le haut si ça vous a plu. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao !